Bonjour, après avoir la prise en charge de ces malades en réanimation, nous allons voir aujourd'hui un aspect extrêmement particulier, très important, je dirais même fondamental dans l'évolution de ces malades. Nous allons voir le rôle des soins infirmiers pour les malades sous ventilation artificielle. Les infirmiers sont extrêmement importants parce que de ça doit dépendre essentiellement l'évolution de ces malades et le pronostic même de ces malades. C'est très important. Je peux résumer ce rôle infirmier en deux rôles essentiels. D'une part, les soins infirmiers, que je reviendrai tout à l'heure sur ces soins infirmiers, et d'autre part, un élément aussi important qui est celui de la surveillance, la surveillance des paramètres vitaux, mais aussi la surveillance des paramètres de la ventilation, les alarmes aussi, c'est un élément important, l'interface, les circuits du respirateur et bien sûr la surveillance cliniquement du malade. Pour les soins infirmiers, d'abord ça commence par l'installation du malade. L'installation du malade est fondamentale. Le malade doit être surélevé à 30 degrés, c'est l'état hémodynamique qui le permet. Ceci permettra une ventilation optimale et aussi limiter le reflux gastrique. Ça permet, et un élément important aussi, la tête ne doit pas être ni en hyperflexion, ni en hyperextension, elle doit être en position neutre. Après l'installation, on va commencer par les soins oculaires. Les soins oculaires sont fondamentaux parce qu'ils vont prévenir l'assèchement et les ulcérations de la coronée. Il faut un nettoyage régulier, au moins trois fois par jour, par du sérum physiologique, un antiseptique ophtalmique. Et pour les malades sédatés, pour les malades curarisés, il faut absolument un pansement pour fermer les yeux. Donc ceci est fondamental parce qu'il va prévenir l'assèchement et l'ulcération de la coronée de ces malades. Les soins des fosses nasales, c'est important. Il faut aspirer ces sécrétions au moins une fois par jour avec du sérum physiologique. Il faut surveiller la quantité de ces sécrétions, mais aussi l'aspect de ces sécrétions qui va motiver bien sûr l'avenir, voire les prélèvements. La sonde nasogastrique est fondamentale à surveiller la bonne position, sa fixation, sa perméabilité. Et je souligne que la fixation doit être changée tous les jours. Les soins de bouche. Les soins de bouche fondamentaux, parce qu'en général, c'est la bouche qui infecte le poumon, est extrêmement important. Les soins de bouche doivent être faits au moins trois fois par jour avec du sérum physiologique. Il faut limiter l'utilisation des antiseptiques au niveau des soins de bouche. Il faut aussi aspirer le fond de bouche parce que c'est là où les sécrétions s'accumulent, s'infectent et infiltrent le poumon. La sonde d'intubation, il y a une intervention particulière aux sondes d'intubation, notamment sa position. Il doit être dans la trachée. Il faut éviter l'intubation sélective. Et aussi, bien sûr, la position de la sonde. Et donc, la pression du ballonnet, il ne faut pas avoir une surpression, ni une suppression qui entraîne des fuites. Et surtout, changer la fixation de la sonde d'intubation tous les jours. Et bien sûr, peut-être consolider la fixation avec une bande de gaz. L'aspiration trachéale est un moment extrêmement important. Parce qu'il va permettre, bien sûr, de dégager les sécrétions, d'assurer une meilleure ventilation. Et la sécrétion peut être programmée toutes les trois heures, mais aussi à la demande, chaque fois que le patient est désadapté par rapport au respirateur, chaque fois que le malade, bien sûr tous, ou chaque fois que les pressions d'insufflation sont élevées, il faut absolument aspirer la trachée. Il faut surveiller la qualité de ces sécrétions, mais aussi éviter les sécrétions épaisses qui risqueraient d'entraîner de bouchons et d'un état d'extasie. Mais aussi, cette aspiration doit être programmée au moins toutes les trois heures. Deux, trois moyens pour effectuer ces aspirations branchiques. D'abord, on peut aspirer avec un système ouvert. Ça nécessite à déconnecter le patient. Ça risque d'être dangereux parce qu'on met la trachée en communication avec l'environnement. Le deuxième moyen, c'est d'assurer une aspiration à un système intermédiaire qui permettrait d'envoyer la sonde par le trou au niveau du tube hanté et qui permettra d'assurer la ventilation et entraînerait moins de fuite de gaz expiré. Et enfin, l'aspiration avec un système clos qui permettra de ne pas débrancher le malade, d'assurer une ventilation et donc moins de contamination, pas du tout de contamination, de l'environnement. À côté de ces soins d'aspiration, des soins de confort. Bien sûr, il faut couvrir le malade. Il faut adopter un temps calme, rassurant, éteindre les lumières qui dirigent directement sur le visage du malade, effectuer des manipulations douces et bien sûr s'intéresser à la douleur du malade, une sédation analgésique, bien sûr, si les malades ont mal. Pour la surveillance, la surveillance doit être clinique mais aussi instrumentale. Clinique, il faut surveiller le tigouement de ces malades, observer les mouvements respiratoires, il doit être symétrique, l'état de conscience, il y en a un score de surveillance, notamment le score de Ramsey et bien sûr les paramètres vitaux. La surveillance instrumentale va surveiller le ventilateur, les connexions, il ne faut pas qu'il co-dure au niveau des tuyaux, il ne faut pas qu'il y ait des sécrétions d'eau au niveau des tuyaux de ventilateur, il faut bien sûr que le circuit soit maintenu par un bras articulé pour éviter les co-dures et aussi surveiller les paramètres qu'on avait réglés au niveau de la ventilation. En conclusion, les messages forts, le rôle des infirmiers en réanimation est fondamental, il va permettre de contrôler le bon fonctionnement de la ventilation mécanique, mais surtout aussi de prévenir les surinfections, prévenir les complications locales et bien sûr il faut souligner ici l'intérêt des consignes qui doivent être écrites pour transmettre les consignes d'une équipe à une autre. Merci beaucoup.